Musique Mesdames et Messieurs, bienvenue en direct sur le Congolacé. Je vous remercie de votre fidélité pour nous faire par quoi les communes de mon parti. Nous sommes le mercredi 14 juin 2023. Nous recevons le président de la Défense de la Défense, Jean-Pierre Bémba. Il a bouclé sa mission, sa visite au Nord-Kibou, une visite qui a été bouclée par une réunion qui l'a organisée. Il a reçu plusieurs personnalités à Gomaï. Il faut d'abord préciser qu'il y a pas d'équipe de Gomaï, on a vu les ministres ministres de Javier Bémba à présider une réunion des mécanismes de suivi des opérations. Tout d'abord, c'est son arrivée qui a été tellement impressionnant. Dès son arrivée, on l'a vu, avant même d'aller à l'hôtel, il a pris la direction vers la ligne de fond, vers Kiboumba. Il quitte, il va de l'autre côté, vers Massissi. C'était un signe de saut de détermination pour cette fois-ci dire non à tout ce qui se passe et les soucis d'affinir. Les gens ont beaucoup commenté sur ce comportement. Nous avons à face de nous quelqu'un qui n'a pas peur, qui est en train de faire comme demande la population congolaise. Évidemment, nous sommes impatients de tout ce qui se passe. On aimerait bien que ça prenne fait. Alors, on aimerait aussi bien qu'ils puissent épais traîner, parce qu'à vrai dire, les mots sont tellement graves que les autres les voient, parce qu'il y avait beaucoup de travail à faire. Alors, je pense qu'il est venu avec des messages tellement précis qui ont donné à différentes couches ou différentes organisations qui sont aussi impliquées dans la quête de cette paix et sécurité. Chacun à ce niveau, par exemple, Noé Fardessé, je pense qu'il y a un message. Le moment est maintenant différent du moment qu'on a passé avant-hier, parce qu'il s'annonce déjà, comme il a déclaré, que le président avait déjà autorisé le lancement des hostilités, des attaques. Et donc, il y a un message à toutes les autorités militaires pour un nouveau comportement. Il y a un message pour nos partenaires de l'EAC pour un nouveau comportement, parce qu'ils sont accusés, ils ont des cohabités avec l'ennemi. Je pense qu'il y a un message pour eux. Il y a un message pour la MONISCO qui a toujours été accusé et qui est toujours accusé de comploter contre la République démocratique du Congo. Et donc, chacun doit prendre un comportement digne parce que le Congo ne va pas observer ou laisser chacun se conduire, se comporter comme il veut. Le Congo doit donner une ligne de conduite pour tous les chakés parce que nous sommes un pays souverain. Je pense que nous aurons le résultat de cette descente ou de l'arrivée du premier vice-ministre ici à Goma dans quelques jours. Son arrivée à Goma a été vraiment un réconfort. Ça a donné plus d'espoir à la population congolaise. Il faut voir comment les gens ont encore une nouvelle force pour dire que cette fois, avec lui, les choses vont marcher autrement et que nous aurons ce que nous sommes en train de chercher. Il y a un soutien, ça précédent, de Noy Fardessi avec son arrivée ici. Comment terminer ces rapports qui intinguent les Rwanda, un rapport publié hier par You Manuwa Thuro, qui acquise en tout cas les rebelles d'Ev23 de mer, exécution sur mer et pion. Donc, il faut préciser qu'il y a des filles après l'année 2020, les rebelles d'Ev23 soutenus par les Rwanda, en commun, sur des mers et pion. Donc, le président de l'Ev23, à l'est de la RwC, a déclaré le Manuwa Thuroch, un très communiqué qui vient à l'érodion de l'attaque par le cadre extensif, mais les hommes ne habitent à la population. Donc, il y a des filles d'espoir à l'endomager, et il n'y a pas de plaisir, et il n'y a pas de plaisir, et il n'y a pas de plaisir que l'humanité a déjà un catastrophe qui est possible de se communiquer. – Oui, monsieur le journaliste, vous voyez, on aimerait bien commenter encore cette déclaration. Il y a des exactions graves à la République démocratique du Congo, des carnages sans nom. Ce n'est pas seulement avec le M23, et toutes ces déclarations ont été faites depuis longtemps, et nous, nous sommes toujours décimés aux yeux de tous, aux yeux impuissants de la communauté internationale, de tous ces gens-là qui se disent être partenaires de la République démocratique du Congo. Il y a eu autant de déclarations du côté des Human Rights Watch, Amnistie Internationale, et que sais-je encore. Il n'y a que des déclarations, des exactions graves qui se passent à la République démocratique du Congo. Ça ne suffit pas. Voilà encore. Mais le M23, c'est depuis qu'il est rentré, que nous avons assisté à des exactions graves, des choses inhumaines, vraiment inhumaines, des tueries, des viols de nos mamans. Mais ce qui est plus grave encore, c'est qu'on chasse les gens de leur milieu naturel, et on laisse à l'abri de Saint-Ampéry tout ce qui peut leur arriver. Ils sont là, quand vous arrivez à Niragong, vous les voyez, ils sont dehors. Mais qu'est-ce qui est grave plus que ça ? Alors, je suis en train d'y aller. Je ne voulais pas que nous puissions rester dans cette distraction de déclarations de ces organisations-là. On parle des droits de l'homme, qu'on parle de l'irrespect de toutes ces choses quand il s'agit d'autres personnes, pas nous. Pas nous, parce que si réellement, on était concerné aussi, et qu'on méritait aussi de jouir de ces droits, alors on verrait déjà beaucoup de sanctions qui seraient tombées bien avant depuis la nuit des temps. Le Rwanda a commis beaucoup d'exactions ici, le Ouganda a commis beaucoup d'exactions ici, et jusqu'à aujourd'hui, tout ça, on n'a jamais vu un pays être sanctionné. Les kundas sont libres, ils sont au Rwanda, ils vivent. Notre pays, la démarche aujourd'hui, c'est qu'il fallait d'abord mettre effet à cette guerre et à faire revenir du côté de ceux qui ont commis des crimes graves. On ne peut pas, au même moment, chercher à arrêter ceux qui ont commis des crimes graves alors qu'ils détiennent encore des armes, ils sont encore forts, ils ont encore cette puissance pour riposter. Il fallait tout d'abord les anéantir et puis revenir sur cet aspect de la justice. C'est pas après. On aimerait d'abord finir avec cette guerre. Mais ceux qui ont les capacités, ceux qui ont la puissance aujourd'hui qui peuvent maîtriser, disons, les terroristes aujourd'hui, sont ceux qui tirent même les ficelles, sont ceux qui sont derrière même l'ennemi et qui les soutiennent. Ça, c'est sûr. Et donc, quand ils trouvent que c'est grave, qu'ils ont honte même de ces terres parce qu'ils existent pour ça, ils nous distraient avec des déclarations. Moi, je pense qu'il faut dépasser cette phase. C'est dans nos têtes une forme encore de dépendance quand nous passons, que non, il y a des organisations comme Human Rights Watch et tout ce que nous connaissons. Je pense que ça, ça ne nous concerne plus. Et ça n'a pas été fait pour nous. Nous ne sommes pas concernés de ça. Mais sinon, si on était concernés, on verrait déjà être arrêtés et on verrait déjà des sanctions tomber. Ça n'a jamais existé. Et donc, nous pensons qu'il faut compter sur nous-mêmes. Nous avons maintenant un gouvernement responsable qui passe sur notre vie, sur la vie des Congolais, qui pense un jour finir avec tout ce qui est ce mal-là qui nous a collé à la peau depuis des décennies et que nous pouvons vivre. Et notre vie, on peut changer le paradigme sécuritaire parce qu'aujourd'hui, pour nous, chez nous, c'est devenu un paradigme de la situation actuelle et ça peut changer. Les maîtres et viols qu'on y s'arrêlent à l'H3M3 sont favorisés par le succès militaire que les commandants rwandais apportent au cours d'Amer. À Virmé, Clémentine, à Vénontagne, à Vénontagne, à Vénontagne, aux hausses de la Vériture Afrique, à Umanoua, qui pourçoit en disant que la RDC de Rwanda a repris l'obligation de traduire un objectif des commandants de l'H3M3 pour l'H3M3, ainsi que tout le responsable de Rwanda, pour aller par contre les soucis. Tout à fait. Vous savez, une chose est vraie. On a orienté le Rwanda. On a créé, disons, par exemple, la CPI. On a dit aux gens de ratifier. Mais on a dit au Rwanda, comme vous, vous avez la mission de commettre des crimes à la République démocratique du Congo, on vous donne ces monopoles, alors vous, vous ne ratifiez pas les statuts de Rome pour que vous puissiez être exemptés de tout ce que vous serez en train de faire. C'était une stratégie simple. Et le Rwanda a été permis de faire tout ce qu'il peut faire. Voilà. Et quand on revient sur ça, on parle du Rwanda, c'est parce qu'on sait que les moyens de poursuite sont limités à un certain moment. Il y a déjà des prétextes avancés. C'est l'exemple de Kound. Après avoir tué, après avoir commis autant de crimes, il se dit, moi, je suis de la nationalité rwandaise. Et voilà. C'est comme s'il devait intouchable. Seulement, le fait qu'il n'a pas commis, ils n'avaient pas ratifié les statuts de Rome. Or, l'ONI, même si l'ONI, dans ce principe, on dit que même un État qui n'est pas membre, si il y a des crimes comme ça, des droits de l'homme, il peut être poursuivi, il peut être concerné. Il y a des principes comme ça. Mais quand il s'agit du Rwanda, c'est parce qu'on les avait donnés le rôle là de commettre des crimes à la République démocratique du Congo. Et donc, je pense que sur ce point-là, nous ne pouvons plus être distraits. Nous devons prendre conscience de notre misère, prendre conscience de ce que nous sommes en train de traverser, connaître qui est notre vrai ennemi, parce que nous risquons de rester dans la distraction. Et le moment venu, je pense que toutes ces organisations, il fallait que ça puisse dégager. Ça dégage tous ces ONG qui sont aujourd'hui, je parle des organes de renseignement pour les Occidentaux. Il faut que ça dégage, parce que dans cette situation, rien ne changera. Ils nous connaissent encore plus mieux que nous-mêmes. Vous voyez ? Ils connaissent nos faiblesses, ils connaissent nos forces, et ils jouent plus sur nos forces, parce qu'ils nous laissaient ces faiblesses-là. Que nous puissions être nuls dans la vie, c'est comme ça qu'on nous traite comme on veut. Et enfin, quand nous voulons prendre, il y a une lueur d'écoscience qui veut éclater, on dit non, ils sortent, pour montrer que non, ils peuvent être à notre côté, pour qu'à un certain moment, on puisse même tenter à l'écosilter. nous devons nous assortir de cette insulte. Nous sommes des humains, prenons conscience de nous-mêmes, on ne compte pas sur ce genre. Les sortes de déclarations, qui n'auront même pas d'impact. Non, les résultats, parce que... Oui, les résultats, c'est que, comme je l'ai dit tantôt, il y a un message clair qui est venu faire passer à nos autorités, et je pense que le message, c'est que c'est le comportement qu'ils doivent prendre ici, dès que les attaques seront lancées, parce que c'est là où on est en train d'aller, et c'est déjà dit par lui-même, le ministre de la Défense. Le résultat, c'est que je sais que d'un moment à l'autre, et pas pour longtemps, les attaques seront lancées, et je conclis... Il y aura une reprise des affrontements, et je conclis à une victoire. Je sais que l'ennemi n'est pas fort, qu'il est en train de lancer la guerre, si je ne comprends pas bien. Tout à fait, ça, c'est mon impression. Ça, c'est mon impression. Je ne pense pas qu'il y aura le contraire de ça, parce que c'est tout ce que nous attendons, et c'est ce que le Congo était en train de préparer. Je pense que maintenant, ce qui restait à faire, on présume que ça, c'est déjà fait. Ce qu'on n'avait pas déjà, nous pensons que nous l'avons déjà obtenu, nos FADC, tel qu'on le voit sur les terrestres, comment ils se comportent, nous pensons qu'il y a une alerte maximale pour qu'on puisse, disons, essayer de faire sortir l'ennemi de notre territoire, recouvrir l'intégrité territoriale. Ça, c'est sûr. On sait le voir, bien sûr que dans le cercle des autorités, autre chose se dit. Ça ne peut pas sortir à notre niveau, mais quand même, il faut avoir la capacité d'analyser par rapport à ce que nous sommes en train de voir et à tout ce qui se dit, même si on n'est pas dans le profond de ce qu'on déclare, ce qui se dit dans des états-majors, mais je pense qu'il y aura un retompé qui est positif et ça sera l'affaire de l'ennemi qui se prépare aussi autrement, comme il l'a dit, qui se prépare aussi autrement. Je pense que nous sommes prêts, nous acceptons ce qui va arriver. À un certain moment, ça va passer, mais aussi ce qui va venir par après, peut-être que ça sera à notre avantage et nous allons revivre quand même une vie qui est calme et c'est ce que nous attendons. Nous attendons. Non, la paix, la sécurité. La paix, la sécurité, c'est tout. Alors, Hena, à Bunagana, et l'ennemi, je crois, c'est bon à gana. Ça, c'est le plus 60. C'est le plus important de ce qu'il dit. Bunagana, l'ennemi, c'est le plus important aussi, on s'est révé, l'année passée à Bunagana. Ah oui, le président ne pouvait pas, ne pas, ne pouvait pas parler de son anniversaire parce que Bunagana est sous contrôle. De toute façon, c'est une autre réalité. Il devait quand même fêter et on devait parler de lui parce que c'est notre compatriote et puis c'est notre chef. Il a la confiance du peuple congolais. Voilà, que les gens ont parlé plus de son anniversaire. c'est quelqu'un de plus important pour nous aujourd'hui. Et Hena à Bunagana, oui, mais l'important c'est que Bunagana soit libéré demain ou après-demain. Il fallait un moment pour que Bunagana y avait des préalables pour que Bunagana puisse être libéré. D'ailleurs, c'est scandalé quand on parle encore de Hena de Bunagana parce que de toute façon, Bunagana serait entre les mains de l'EAC. j'allais contredire dire que Bunagana n'est pas entre les mains de M23 mais le temps que nous comprenons bien le comportement de cette force de l'EAC on accepte que Bunagana reste entre les mains de M23 parce que moi j'accepte parce que seulement non je dis Bunagana jusqu'à aujourd'hui j'ai 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 officiellement il est dit que c'est les les Ougandais qui sont en train de contrôler Bunagana mais nous qui sommes sur le terrain avec tout le prévu c'est qu'ils sont en train de cohabiter et l'administration se joue par entre les médiums 23 d'ailleurs beaucoup de taxes ils sont entraînés ils sont comment on dit entre les mains de M23 c'est eux qui ça ne vient pas oui qui perçoivent les taxes au niveau de Bunagana vous voyez donc il y a cette cohabitation on peut voir les Ougandais mais à vrai dire c'est les M23 qui sont en train de gérer la cité de Bunagana alors ça c'est pas un problème parce que je dis le N c'est pas ça le problème parce que nous savons que le gouvernement se prépare autrement il y a que Bunagana et on sait que beaucoup de parties dans les ruptures sont occupées maintenant ça fait un an aussi mais l'important serait que Bunagana revienne puisse revenir entre les mains du gouvernement congolais c'est ça ce qu'on appelle disons le recouvrement de l'intégrité territoriale c'est important évidemment et ça fait inquiéter il y a eu des déclarations par-ci par-là les gens ont profité de commenter négativement c'est la démocratie on laisse mais aussi au delà de ça il y a des gens qui profitent des récupérateurs politiques ça c'est pas le problème on attend à voir ce que le gouvernement va faire pour que les gens de Bunagana puissent revenir sous le gouvernement sous l'administration congolaise c'est ce qui est important c'est moi qui vous remercie ah oui on l'a fait on l'a refait encore je pense que c'est pas fini joyeux anniversaire sinon une nouvelle année nous passons avec beaucoup d'autres nouvelles que nous allons vivre dans la gestion ou un nouveau que nous allons vivre dans la gestion de la république démocratique concours c'est important alors bye bye merci merci je rappelle que vous êtes combattant de l'ITPS merci beaucoup merci bonne journée merci